La LFP vient dans les clubs pour sensibiliser les joueurs, les jeunes aussi, et puis les salariés, aux risques liés aux paris sportifs. Le risque majeur, pourquoi il y a des règles sur les paris sportifs ? C'est parce qu'il y a des risques sur le trucage des matchs. C'est un phénomène nouveau, c'est un phénomène qu'on découvre depuis une dizaine d'années. Donc ça veut dire qu'il va mettre du temps à se régler. Et puis ça est en train de devenir un phénomène majeur, puisqu'on a eu une recrudescence des cas de trucage depuis 10 ans. On a décelé en 2022 plus de 1500 cas, 1500 affaires, ça veut dire des milliers de matchs truqués. Et donc l'objectif pour nous, c'est de sensibiliser les jeunes sur ce phénomène, leur dire attention, dès que vous touchez aux paris sportifs, il y a des risques. Bien sûr, il y a le risque de tomber addict au paris, mais surtout il y a le risque de tomber dans un schéma que vous ne maîtrisez pas trop. Ça veut dire que d'un côté, vous devez jouer le match du samedi, et de l'autre côté, vous faites le pari. Donc parfois, ça ne va pas dans le même sens, et alors là, ça complique tout dans la tête. Et puis il y a des gens qui peuvent s'en servir pour truquer les matchs. Voilà, c'est ça un petit peu l'objectif, c'est cette sensibilisation-là. Alors pas seulement, exactement, pas seulement les joueurs pros, mais le centre de formation, les féminines, puisque aujourd'hui on a des paris, notamment en Asie, sur les équipes féminines. Et puis les salariés, qui peuvent avoir des informations un petit peu particulières, privilégiées, et puis être contactés par des corrupteurs. C'est souvent comme ça que ça s'est passé, par exemple en Italie. Voilà, il y en a principalement trois. Jamais truquer un match, ou modifier le déroulement de la rencontre, pas parier sur le foot, et puis pas divulguer d'informations privilégiées, par exemple la composition d'une équipe, ou une blessure d'un joueur, pour faire des paris. Ça veut dire pour gagner de l'argent avec. C'est le délit d'initié en bourse qui est appliqué aux footballeurs. Montpellier, c'est le premier club qu'on avait fait, je crois que c'était en 2014. C'était le club test, et puis on revient aujourd'hui, donc presque dix ans après, et le phénomène n'a pas stoppé. Alors il avait bien diminué dans les années 2018-2019, et là, après la pandémie, on est vraiment reparti sur des très forts scores, et là c'est pas bon. Donc il faut qu'on continue à nous battre contre ça. Voilà, on a fait onze clubs cette année, et Montpellier est le dernier.